Les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien partout où vous êtes, partout où vous vous trouvez, bien-aimé dans le Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, bien-aimé. Nous sommes toujours dans la joie parce que quand le Seigneur nous accorde son souffle de vie, bien-aimé, c'est une grâce. Nous devons rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne son souffle de vie pour encore nous partager ce que lui veut que nous puissions nous partager parce que c'est une grâce. Dans cette vidéo, je vais vous parler à propos de Kass Blu. Kass Blu, il se présente comme un musicien chrétien, mais en réalité, c'est un païen bien-aimé dans le Seigneur. Si nous disons que c'est un chrétien, mais il est dans des catégories alors des chrétiens charnels, par la grâce de Dieu, qui m'a révélé des choses par rapport à lui. Je ne suis pas là pour juger Kass Blu, je ne suis pas là pour parler parce que je connais le Messie, non, non, je ne le connais pas physiquement, je le connais spirituellement. Qui il est parce que c'est par la grâce de Dieu que je parvenis à lui connaître spirituellement. Et le Seigneur m'avait parlé de lui il y a de cela deux mois. Il n'est pas né de nouveau. Kass Blu, le Seigneur m'avait dit qu'il avait sauvé Kass Blu. de ce qu'il traversait dans sa vie. Mais après un temps, il a voulu chercher comment se lancer dans son carrière. Et c'est pourquoi il n'avait pas arrêté de faire ce qu'il était en train de faire. Mais il était en train de chercher comment il va être colis. Et c'est par là qu'il a commencé à courtoyer des faux serviteurs de Dieu. Et c'est de là qu'il avait tombé dans les mains des agents du diable bien-aimé. Et c'est par là qu'Kass Blu, il avait signé des contrats dans des loges. Je ne le connaissais même pas. Mais c'est le Seigneur qui m'a révélé qui est ce monsieur. Et le Seigneur m'a demandé de parler par rapport à lui. Ce n'est pas pour chercher des baises ou quoi, comme vous allez dire n'importe quoi là. Mais c'est pour les âmes des enfants de Dieu qu'il a déjà pris en otage. Parce que le Messie, le diable lui a donné la mission d'égarer la jeunesse. Et le Seigneur m'avait parlé de lui, comme quoi le diable lui a donné le pouvoir qu'il avait donné à Didi Arafat. C'est pourquoi vous voyez la photo aussi de Didi Arafat. Alors, ce que Kass Blu, il est en train de faire, c'est pour accomplir la mission que le diable lui a donnée. Parce que Kass Blu, il est entré dans des loges des satanistes. Le Seigneur ne part avec lui. Et lui-même, il sait, il travaille pour qui. Les versets que le Seigneur m'avait donnés, c'était de Romais 3.10. Et vous allez lire. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché bien-aimé dans le Seigneur. Kass Blu, c'est un nomo. Je pense que vous avez compris. Tout ça, ça ne vient pas de moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne connais pas l'avis de ce monsieur. Mais le Seigneur lui appelle à la répentance. Le Seigneur, il ne veut pas ce qu'il est en train de faire pour perdre ses brébis dans son égarément. Si le Seigneur nous a dit, je vous ai donné gratuitement, donnez aussi gratuitement. Les messieurs ici, pour comprendre tout ça, peut-être qu'il faut entrer dans ces choses qu'il fait. Peut-être que c'est quand vous allez comprendre par rapport à des versets que le Seigneur m'avait remis. Quand il me parlait de Kass Blu. Parce que moi, je ne connais pas sa vie. Quand le verset que le Seigneur m'a donné, vous allez lire tout ça, bien-aimé. Mais calmez-moi pour que vous puissiez comprendre. Qui est ce monsieur? Et il travaille pour qui? Parce que leur père, il s'est fait toujours passer comme un ange de lumière. Et eux aussi, c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne pars en plus de l'Esprit Saint, tu ne peux pas comprendre ces gens ici, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu les vois ou bien tu les écoutes seulement, charnellement, tu ne peux pas comprendre. Et tu vas voir qu'ils sont en train de parler des choses pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, méfiez-vous de tout ça. Ce n'est que de l'apparence. Dès Corinthiens 5, 17, bien-aimés, vous allez lire la parole de Dieu qui nous dit. Si tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent quoi? Deviennent nouvelles. Alors, regardez la vie de ce monsieur. Et vous allez comprendre. Encore, vous allez lire, bien-aimés. D'Éternome 6, 15, Dieu est un Dieu jaloux, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut lire pour comprendre ça. Encore, Galates 6, 7. Casblousi, vous tombez sur la vidéo. Il faut te répentir. C'est pour l'amour de Dieu que je viens passer ce message. Et tu vas comprendre que ça ne vient pas de moi. On ne se moque pas de Dieu. Apocalypse 3, 16, si tu n'aimes ni chaud ni froid, Dieu te vomira de sa bouche. Luc 12, 2, vous allez lire. Mais il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu bien-aimé. C'est par la grâce de Dieu que je viens partager avec vous ce message. C'est pour aider le brébit de Dieu. C'est pour sauver les âmes des enfants de Dieu. qui suivent ces messieurs comme des mouches, comme des moutons qu'on amène à l'abattoir. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu que Dieu a permis que je puisse venir devant vous pour ouvrir ma bouche et vous parler de ça. C'est la vérité bien-aimée dans le Seigneur. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu veux rester avec des gens comme ça, tu vas perdre ton sali. Et si tu veux sauver ton âme, il faut te répentir et donner ta vie au Seigneur et demander la miséricorde de Dieu parce que tu ne savais pas qui il est. Alors, c'est la jeunesse que le Seigneur m'a dit de parler, d'insister pour passer ce message parce que le Messie est ici, il a une mission d'égarer la jeunesse bien-aimée dans le Seigneur pour qu'il puisse s'éloigner de la vraie évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et de la vraie répentance de notre Seigneur Jésus-Christ et de la vraie apparence des enfants de Dieu nés de nouveau. Il amène la séduction, il amène la rise du diable dans le peuple de Dieu, surtout la jeunesse parce que la mission que le diable lui a donnée c'est pour lui amener la jeunesse vers lui car il a la mission comme ce que le DJ Arafat il faisait. C'est ce que Kassblou aussi a ce pouvoir-là du diable. Et le Seigneur m'avait parlé à propos d'une bague qu'on lui avait donnée quand il avait signé le pacte avec le diable. Il a une bague qui a une puissance démoniaque. Kassblou, répands-toi pour l'amour de Dieu. Répands-toi pour l'amour de Dieu. Ce que je viens parler c'est pour la gloire de Dieu seulement. Je ne te connais pas mais le Seigneur ne te connaît pas parce qu'il veut que tu puisses te répentir. Donne ta vie sincèrement au Seigneur pour qu'il puisse t'aider. C'est lui seul le chemin la vérité et la vie. Et à quoi bon de gagner le monde si ton âme se retrouve un jour en enfer Kassblou ? Tout ça ce n'est que la vanité bien-aimée. Le Seigneur Jésus-Christ il a accepté tout à la croix pour nous. Il est le miséricordieux. Donne ta vie sincèrement au Seigneur. En Christ tu dois devenir une nouvelle créature. Et tout ce que tu parlais là le Seigneur m'avait dit que tu l'honore de la bouche mais dans toi il n'y a rien de lui. Bien-aimé que le Seigneur nous garde que le Seigneur vous aide aussi à vous répentir sincérément toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur donne ta vie au Seigneur le Seigneur il est là il est en train de vous chercher il est en train de chercher celui qui est garé il est en train de chercher le péché il est en train de chercher le malfaiteur il est en train de chercher les sorciers et les sorcières il est en train de chercher les gens qui pudent il est en train de vous chercher bien-aimé N'indircie pas ton coeur quand tu écoutes le message si tu indircies ton coeur c'est parce que tu ne comprends pas lèvres de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ mais il est là il cherche le pécheur mais il n'aime pas les péchés c'est ce qu'il a dit lui-même nous sommes au temps de la grâce le temps de la grâce c'est quand tu écoutes quelque chose qui touche à ta conscience qui touche ton coeur à donner ta vie au Seigneur c'est ça bien-aimé dans le Seigneur c'est par amour de notre Seigneur Jésus-Christ que je passe le message pour sauver les brébis de Dieu pour vous demander de vous répentir car le Seigneur revient bientôt bien-aimé dans le Seigneur aime-nous vivant et aide-nous vivant bien-aimé dans le Seigneur faut pas dire à l'autre que ton âme se repose en paix et il n'a plus de souffle de vie ça ne sert à rien tout ça le moment c'est maintenant quand tu lui parles de Jésus-Christ quand tu lui parles de ne plus continuer dans les péchés d'abandonner la vie qu'il est en train de mener c'est ça bien-aimé aime- ton prochain parce que quand tu aimes l'autre tu dois souhaiter qu'un jour il puisse quitter ce monde et aller se reposer en paix bien-aimé je vous aime bien je vous laisse dans la paix dans la joie dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui puisse vous aider à ouvrir vos yeux spirituels et vos oreilles spirituelles et que les écailles tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous puissiez être libres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout esprit qui vous tient de ne pas donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ qui puisse vous libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous soyez libres dans le nom de Jésus-Christ et que les sangs de Jésus puissent purifier vos péchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth merci Seigneur Jésus-Christ et merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui m'as donné la force de passer le message à mes bien-aimés qui vont écouter le message que ça puisse leur aider que ça puisse leur édufier au nom de Jésus-Christ de Nazareth bien-aimés dans les seigneurs que Dieu vous bénisse Shalom Sous-titres par Juanfrance